Les trois plateformes qui sont aujourd'hui présentes, ce sont la plateforme PIM de l'Université de Bretagne Occidentale, la plateforme Mer Images de la station Jouïc de Roscoff et le service de microscopie électronique et balayage de la station marine de Concarneau. Suite à ces présentations, vous aurez une petite vidéo aussi du portail des infrastructures et équipements de recherche pour mieux le découvrir. En deuxième partie de matinée, vous aurez également des présentations d'expertise scientifique qui sont liées à l'utilisation de la microscopie et qui vous permettront de découvrir diverses applications. Tout d'abord, l'étude de la pollution marine par les micros et nanoplastiques par Valentin Foulon, l'étude des abysses par Lucille Durand et ensuite le développement d'un capteur hyperfréquence pour les biophilmes par Mathieu Longo. Et le professeur Claire Heliot nous fera le plaisir de conclure cette matinée. Je vais laisser la parole à Philippe Eliès, qui est donc responsable de la plateforme d'imagerie et de mesures en microscopie, pour qu'il nous fasse sa présentation. Philippe, est-ce que tu veux bien demander le contrôle de la présentation, s'il te plaît ? C'est fait ? Voilà, à toi. Bonjour, je suis Philippe Eliès, responsable de la plateforme d'imagerie et de mesures en microscopie de l'Université Bretagne Occidentale. Par contre, les transparents ne descendent pas ? Je pense que vous voilà. Merci. Donc, la plateforme d'imagerie et de mesures en microscopie fait partie du service général des plateformes technologiques qui a été mise en place il y a quelques années par l'Université de Bretagne occidentale. Cette plateforme dispose de quatre gros équipements en microscopie, donc un microscope électronique à balayage de la marque Hitachi S3200N, d'un microscope confocal Zeiss LSM780, d'un microscope à force atomique Bruecker, donc multimode 8, et pour finir, d'un microscope électronique en transmission à Geol 1400. Alors, quand on vient faire la microscopie, il faut se poser des questions. Tout d'abord, quelle technique pour quelle résolution ? Le but de la microscopie, comme vous le savez, est de faire des images, mais pas que. On peut avoir des informations vraiment complémentaires. Et pour former ces images, ou pour obtenir ces informations, on va disposer de sondes qui peuvent être soit des photons, donc de la lumière, soit des rayons X, soit des électrons, ou soit des forces entre atomes. Donc, suivant la sonde utilisée, on va pouvoir récupérer des informations différentes. Par exemple, pour les photons, pour la lumière, on va pouvoir récupérer l'information du volume d'un échantillon, ou alors sa surface en trois dimensions. Pour les rayons X, alors les rayons X, une petite précision tout de suite, on n'est pas équipé de cet équipement, mais comme il fait partie des gros équipements de microscopie, donc ça s'appelle tomographe à rayon X, on va récupérer l'information du volume. Alors, les électrons, on va pouvoir récupérer suivant la technique utilisée pour la microscopie électronique à balayage, qu'on va pouvoir avoir des informations sur la surface et la composition de l'échantillon. Pour la microscopie électronique, on va pouvoir, en transmission, on va récupérer la structure et la composition de l'échantillon. Et enfin, si on utilise des forces entre atomes, donc on va aller dans des microscopes à champs proches, on va récupérer l'information en trois dimensions de la surface et plusieurs propriétés de la surface, la conductivité, la cartographie magnétique, électrique, on verra ça tout à l'heure en détail. Donc, tout d'abord, il y a le choix de la technique, mais le choix de la technique va être un petit peu contrainte par l'échantillon. Donc, dans cet exposé, j'essaierai de vous parler un peu plus des échantillons que des techniques à proprement parler. Donc, la contrainte sur l'échantillon va des fois pouvoir imposer le choix de la technique à utiliser. Et après, il va falloir se poser une question, quelle résolution souhaiter si on a le choix entre plusieurs machines ? Donc ici, je vous ai mis une petite échelle de résolution, entre guillemets. Donc, vous voyez, l'œil humain se situe à une résolution de 100 microns. Après, on a la microscopie optique, notamment la microscopie confocale dont on dispose sur la plateforme, qui, elle, va avoir une résolution latérale de 200, un peu moins de 200 nanomètres au mieux. Ensuite, on passe sur la plateforme, on a la microscopie électronique, où là, on va pouvoir descendre à l'échelle du nanomètre. Alors, en microscopie électronique en transmission, notre microscope électronique à balayage étant un peu plus vieux, il a une résolution un peu moins bonne. Et pour finir, on a la microscopie de champs proches, notamment on a un microscope à force atomique qui va permettre de descendre de l'ordre de 0 à un nanomètre en résolution. Alors, ça passe. Voilà, les petits soucis pour changer de slide. Alors, là, je vous présente la microscopie électronique à balayage. Et donc, quand vous venez sur la plateforme, en fait, on va vous accompagner de la préparation d'échantillons à l'observation. La préparation d'échantillons est très importante parce que si cette préparation est bien faite, l'observation, ça sera une formalité. Donc, quand on arrive, on a notre échantillon. Donc, généralement, on a deux classes d'échantillons, les échantillons dits matériaux et les échantillons biologiques. Alors, pour la microscopie électronique à balayage, quand c'est un échantillon matériau, il y a deux possibilités. Soit qu'il est non-conducteur. Dans ce cas-là, on va le métalliser. Soit il est conducteur. Dans ce cas-là, on pourra l'observer directement. Pour un échantillon biologique, par contre, on va devoir passer par une phase de fixation chimique, c'est-à-dire fixer l'échantillon de manière ce qui n'évolue plus. Donc, l'idée, quand vous venez observer en microscopie, c'est d'observer votre échantillon tel qu'il est arrivé et non pas comment il pourrait être transformé durant la phase de préparation. Donc, la phase de préparation doit être stricte et rigoureuse de manière à conserver l'échantillon tel qu'il était quand il est arrivé chez nous. Donc, après la phase de fixation, une phase de déshydratation, puisqu'en microscopie électronique, on travaille sous vide. Donc, bien évidemment, il va falloir déshydrater l'échantillon. Et pour finir, la phase de métallisation qui est commune, quelles que soient les techniques. D'ailleurs, pour un échantillon conducteur, s'il est faiblement conducteur, rien n'empêche de le métalliser, parce que la métallisation va permettre d'avoir des images plus contrastées avec un meilleur rendement et surtout évite les phénomènes de charge local qui pourraient perturber l'image. Donc, quel type d'information on va pouvoir avoir avec notre microscope ? Tout d'abord, on a trois détecteurs qui vont détecter des signaux différents. Le premier détecteur va détecter les électrons secondaires. Et donc là, on va avoir une image, comme vous voyez ici, de topographie, c'est-à-dire une impression d'image en 3D, qui va mettre en exergue un petit peu le relief. On va pouvoir également, en mesurant des énergies de photons émis de la surface, faire une analyse qu'on appelle une analyse EDX. Et donc là, on va pouvoir récupérer un spectre des éléments chimiques présents sur la surface de notre échantillon avec un tableau semi-quantitatif. Associé à ce spectre, on va pouvoir choisir les éléments dont on veut avoir la répartition et on peut avoir des images représentant des éléments chimiques présents sur la surface de l'échantillon. Le troisième détecteur, c'est un détecteur d'électrons rétrodiffusés. Donc, il va donner une information sur la topographie, mais également une information chimique sur le Z atomique de l'élément. Plus les parties sont claires, plus le Z est élevé, plus le numéro atomique est élevé, plus on a de statistiques de retour d'électrons importants. Voilà pour le microscope électronique à balayage. Maintenant, pour le microscope électronique à transmission, même remarque, accompagnement de la préparation à l'observation. Donc là, toujours deux classes d'échantillons, les matériaux ou les échantillons biologiques. Alors, concernant les matériaux, si on a un polymère massif, on va pouvoir le couper parce qu'on a un microscope électronique en transmission. Donc, l'échantillon va être mis au milieu de colonne et on doit traverser l'échantillon. Donc, pour pouvoir traverser, il faut qu'il soit relativement fin. Et donc, quand on parle de coupe ultra, ultra, c'est 50 nanomètres typiquement d'épaisseur. Et pourquoi cryo ? Parce que quand on va couper un échantillon matériau, il ne faut pas qu'il se transforme. Donc, c'est toujours la même problématique. Il ne faut pas qu'il se transforme pendant qu'on le prépare. Et donc, le fait de couper, on va exercer des forces locales qui peuvent le perturber et le transformer. Donc, le fait de couper à froid vont limiter ces transformations. Et une fois que les coupes sont effectuées, on va les déposer sur des grilles. Donc, il existe différents types de grilles. Et on va venir observer l'échantillon qui a été posé sur la grille à travers des trous de la grille. Donc, pour un échantillon de matériaux qui serait constitué de nanopoudre, on va mettre ces nanopoudres en solution. On va venir déposer une goutte de solution sur la grille. On va laisser sécher et on va pouvoir observer. Pour les échantillons biologiques, là, même remarque pour le microscope électronique à balayage. On va devoir fixer et déshydrater pour les mêmes contraintes. Par contre, après, on a une phase d'inclusion dans de la résine. Tout simplement de manière à pouvoir couper l'échantillon de manière propre. Donc, on va l'inclure dans de la résine pour avoir un bloc rigide de manière à pouvoir le couper avec un ultramicrotome. Donc, on voit ici l'ultramicrotome. En l'occurrence, il est équipé d'une chambre cryo pour pouvoir faire la coupe d'échantillons matériaux. Et une fois qu'on a un cul dans de la résine, on va couper et déposer sur les grilles. Alors, le type d'image que l'on obtient, la première image, c'est de la structure cellulaire, entre guillemets. On voit des cils de vélum de larves d'huître coupés ici de manière transverse et d'autres qui ont été coupés de manière longitudinale. L'échelle, ici, c'est 500 nanomètres, un petit trait de 500 nanomètres. Ici, on a un virus marin qui s'appelle Albi. Et donc, l'échelle, là, c'est 50 nanomètres. Donc, vous voyez, il y a un changement de dynamique d'échelle. Et ici, on est à 10 nanomètres. Ce sont des nanoparticules d'oxyde de zinc. Voilà pour le microscope électronique en transmission. Je ne rentre pas dans le détail de fonctionnement des machines. Alors, pour le microscope à force atomique, lui, il n'y a pas de préparation spécifique à proprement parler des échantillons. La contrainte importante, comme vous le verrez dans la petite vidéo tout à l'heure, c'est que la taille doit être inférieure à 10 millimètres sur 10 millimètres pour une épaisseur au maximum de 8 millimètres. Et une autre contrainte importante, c'est que sa rugosité ne doit pas dépasser 5 micromètres entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'échantillon. Donc, il y a une contrainte très forte. Alors, pareil, l'échantillon, deux types d'échantillons, matériaux ou biologiques. Ça devient un peu une grande classique. On a les matériaux mous. Dans ce cas-là, on va faire une coupe ultra pour préparer l'échantillon, non pas pour observer la coupe, mais pour observer la surface. Parce que si on fait une belle coupe, on aura une belle surface. Donc, on va pouvoir venir observer la surface. Et là, par exemple, on va pouvoir avoir des informations quand il y a des polymères, des mélanges de polymères. On va voir les différentes phases constituant ce polymère et on va pouvoir observer les phénomènes aux interfaces ou interfaces d'ailleurs. Pour les échantillons plus durs, on va pouvoir passer par une phase de polissage. Dans ce cas-là, vous allez me dire qu'on va observer l'effet du polissage. Oui, mais on va pouvoir, avec cet appareil, avoir des informations complémentaires sur l'échantillon. Je vous parlais de magnétisme, de particularité électrique également. Donc, le fait de polir nous permet d'avoir des informations sur l'échantillon qui ne seront pas, dans ce cas-là, à la rugosité, parce que c'est le polissage qui va donner la rugosité. Pour les échantillons biologiques, il va falloir faire une fixation sur le support. Fixation, double sens dans le mot fixation. On va pouvoir faire pouvoir, et ce n'est pas obligé parce qu'on peut travailler sur du vivant dans cet appareil, on va pouvoir fixer chimiquement. Mais quand je parle de fixation sur le support, c'est qu'on va devoir attacher l'échantillon sur le support de manière à ce qu'il ne bouge pas. En effet, le principe de cette technique, c'est d'utiliser une pointe, donc une pointe avec un rayon de courbure très, très petit, de l'ordre de 1 nanomètre, qui va venir interagir avec les atomes présents à la surface que l'on doit sonder. Et si l'échantillon n'est pas fixé, en fait, les forces sont tellement importantes que l'échantillon va bouger, et donc on aura un flou qui ne sera pas tellement beau. Donc, c'est un appareil multimode qui permet d'avoir beaucoup d'informations. Donc, il y a MFM, EFM, Peak Force, QNM, et ainsi de suite. Donc, les informations que l'on va récupérer, c'est ça le plus important. Donc, on va récupérer une information tridimensionnelle. Donc, on va avoir l'information de rugosité. On peut avoir de la conductance locale, savoir si l'échantillon conduit partout pareil ou s'il y a une conductance différente sur les régions de l'image. Une cartographie magnétique électrique, on peut remonter au module de Jung. On peut faire également des forces d'adhésion, des forces de dissipation et plein d'autres choses. Quelques exemples pour lister un petit peu les propos. Donc, ici, on a du HOPG, une surface qui est prévue pour ça. En fait, c'est du highly oriented pyrolytic graphène. Donc, c'est du carbone. C'est comme des mines de crayons. Et l'intérêt, c'est de voir, vous voyez un petit peu l'échelle ici. On est à 5 nanomètres en Z ici. Donc, la petite marche que vous voyez là, juste ici sous le pointeur, cette petite marche, en fait, correspond à une marche d'atomes. Elle fait en altitude, entre guillemets, 0,3 nanomètre, qui correspond à la taille des atomes de carbone. Ici, la falaise est plus importante et ça correspond à une marche de 7 atomes, un empilement de 7 atomes. Ici, vous avez un détail de frustule de diatomée. Donc, contrairement au même, on peut avoir une image en 2D. Là, on a une image tridimensionnelle. On va pouvoir faire des mesures et voir les différences de topographie qu'il y a à la surface de notre échantillon. On travaille également beaucoup, essentiellement d'ailleurs, sur des matériaux, sur des dépôts de couches masses et des croissances de matériaux, comme ici, du cobalt et du chrome. Alors, maintenant, on passe à la microscopie confocale, qui est une microscopie optique, donc qui va travailler avec des lumières laser. Ces lumières vont permettre d'exciter la fluorescence d'échantillons. Donc, il y a deux possibilités de fonctionnement de cet appareil, soit la fluorescence, pour lequel il est très connu, soit la réflexion. Alors, la fluorescence, on va travailler essentiellement sur des échantillons biologiques, même si certains échantillons, et vous en verrez une illustration sur le transparent suivant, des échantillons, des matériaux, certains matériaux autofluorescent. Donc, s'il y a de l'autofluorescence, on va pouvoir venir les observer. Alors, en biologie, on va d'abord fixer chimiquement les échantillons, parce qu'ils n'évoluent pas. On peut travailler sur du vivant. C'est une étape intermédiaire, mais pas obligatoire. Et par contre, l'étape en biologie, ça va être d'effectuer des marquages avec des sondes, des fluorochromes, des marquages qui vont marquer certaines structures des cellules, certaines protéines, voir les interactions entre certaines protéines, et ainsi de suite. Maintenant, si on veut travailler en réflexion sur l'échantillon, on va faire réfléchir la lumière sur l'échantillon. Donc, il faut qu'il soit réfléchissant. Donc, un échantillon transparent, par exemple, on va pouvoir le métalliser de manière à le rendre réfléchissant à la lumière. Et s'il est non transparent, on va pouvoir l'observer directement. Alors, ici, une petite image pour illustrer un petit peu la fluorescence en microscopie confocale. Ici, vous avez une image obtenue avec un microscope classique, non confocal, et ici, une image confocale. Donc, vous voyez la différence. L'avantage de microscopie confocale, c'est d'avoir une image nette, de récupérer l'image du plan focal, là où l'image est nette. Après, on peut déplacer l'échantillon dans le plan net et faire un empilement d'images. On va récupérer différentes images et ça va nous permettre de faire des reconstructions en trois dimensions des échantillons. Donc, ici, vous voyez un échantillon, un mélange de polymères, polyéthylène et polyamide. Une des deux phases du polymère fluoresce, donc on la voit et l'autre, on ne la voit pas, mais on sait qu'elle est tout autour. Donc, ça permet de voir comment les mélanges se font entre les deux polymères en fonction des proportions et en fonction de compatibilisants qui peuvent être ajoutés. Ici, on voit un alexandrium qui est un être unicellulaire présent, notamment dans la règle de Brest. Ici, une image pour illustrer un petit peu les possibilités tridimensionnelles de surface du microscope confocal. Donc, on peut, comme c'est du tridimensionnel, faire des mesures, avoir des coupes et ainsi de suite. Alors là, c'est une rayure, c'est juste un pot d'aluminium sur lequel on a juste passé des lames de cutter. Petite remarque, tout à l'heure, le microscope confocal, vous aviez une limitation, je vous ai précisé la limitation de 5 micromètres à ne pas dépasser. Si ça dépasse 5 micromètres, on va pouvoir, dans ce cas-là, travailler avec la microscopie confocale. Donc, les deux appareils sont très complémentaires. Alors, au cours des dernières années, on a travaillé, on a développé des collaborations avec le monde institutionnel, donc telles que l'UFREMER, l'ENSTA, l'IMT, d'autres universités qui n'ont pas les équipements, certains équipements que l'on a. Mais on a également développé des collaborations avec des entreprises du bassin de Vrestoie, donc vous voyez ici une liste. D'ailleurs, certaines entreprises ont, suite à nos collaborations, acquis des microscopes électroniques à balayage, qui sont le Leafbag et l'Institut de la corrosion. Donc, ça montre que les appareils peuvent intéresser beaucoup les entreprises. Un petit focus maintenant sur une entreprise avec une petite histoire un peu particulière. Donc, en 2016, j'ai rencontré Frédéric Mercier, qui revenait de l'université d'Hawaï et qui se retrouvait un peu à Brest, un petit peu par hasard, et il cherchait un petit peu les manières dont il pouvait travailler. Donc, on s'est rencontrés. En 2017, on a commencé à travailler ensemble avec une collaboration avec le LATIM, qui est un laboratoire de l'Université de Brest. Et donc, lui, il travaillait bénévolement. Au bout d'un moment, il a été recruté par une entreprise non-pédieraine, donc EurobioDev, et il a souhaité pour du coup continuer à travailler avec la plateforme LATIM. Et donc, là, il a développé une collaboration entre l'Université de Brest et le CHU, où il avait la possibilité de pouvoir récupérer des tissus au niveau de la tumorothèque, donc pour travailler avec ces tissus. Et donc, l'idée de cette entreprise, c'était de repérer dans les cancers une protéine, la présence d'une protéine, la gastrine. Et donc, on a fait beaucoup, beaucoup de prestations, beaucoup d'images dans l'année 2018-2019. Et donc, ces travaux, cette collaboration qui était au départ une prestation purement financière, on va dire, ils ont souhaité m'associer à la publication d'un article dans une revue qui s'appelle E-Biomédecine en 2020. Et malheureusement, la crise Covid est passée par là, donc la collaboration pour l'instant a été un petit peu mise en suspens. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis peut-être bientôt à la PIM. Donc, si vous souhaitez prendre contact avec moi, j'ai laissé mes coordonnées. Voilà, merci de votre attention. Ah, merde, c'est figé. Vous m'entendez ? Oui, moi je t'entends. Alice, comment ça se passe la suite ? Alice, ton micro est coupé. Oui, pardon, j'ai récupéré le contrôle de l'écran et donc j'ai pu rétablir mon micro. Merci beaucoup Philippe. C'est vrai qu'en temps ordinaire, nous serions allés visiter la plateforme et tu aurais pu nous montrer tous les équipements et nous aurions pu te poser des questions. Pour pallier un petit peu à cela, nous vous proposons une visite virtuelle. Et donc, Julien va lancer une vidéo qui sera commentée par Philippe. Comme ça, vous pourrez tout de même voir la plateforme comme si vous y étiez. Si je peux me permettre, Alice, avant, si des personnes souhaitent visiter la plateforme, on peut très bien organiser aussi, mais par très, très petits groupes actuellement, une visite en présentiel de la plateforme. Très bien. Donc, c'est Julien qui va lancer la vidéo. Cette petite vidéo va vous permettre un petit peu de voir la plateforme et de voir un petit peu ce qu'on peut y faire, les différents équipements. Donc là, vous voyez le micro-spot son focal. Donc, on travaille en fluorescence. Vous allez pouvoir voir différents filtres de lumière qui nous permettent de repérer les zones. On travaille dans le noir, bien évidemment, parce qu'on travaille avec de la lumière. Donc, si on met de la lumière dans la pièce, on va perturber l'acquisition de mesure. Donc, la plupart du temps, moi, je préfère travailler avec les personnes à côté de moi pour bien cerner leurs besoins, pour bien comprendre ce qu'ils veulent retirer comme information de la mesure. Donc, c'est très important de travailler en binôme. Alors là, on voit en l'occurrence des algues microscopiques en autofluorescence sur cette réconcle-là. Alors ici, vous voyez le microscope électronique en transmission qui est imposant parce que l'échantillon, en fait, est mis au milieu de la colonne. Donc, ce qui est intéressant dans le microscope électronique, c'est la dynamique. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un grossissement faible, de l'heure de 1000 à 2000 fois, jusqu'à 1 million de fois sans trop de problèmes et sans avoir à faire beaucoup de gages. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça permet de choisir les zones facilement. Vous voyez, là, on a un très gros grossissement. Et on vient de venir à finir. Donc, l'échantillon est mis au milieu de colonne, il est mis au milieu de tiges, porté sur le fil. Et vous allez voir la grille dont je parlais tout à l'heure dans la présentation. Donc, c'est une grille de 3 mm de diamètre. Et sur cette grille-là, il peut y avoir jusqu'à 200 coupes de matériaux déposés sur une grille de cette taille-là. Donc, la grille, par contre, on la récupère. Elle est réutilisable. De manière générale, on peut réutiliser tous les échantillons. On essaye de les conserver au maximum. Comme ça, s'il y a besoin de faire des mesures complémentaires, on peut toujours y revenir. Donc, ensuite, ici, vous voyez la métallisation. J'en ai parlé lors de la présentation. Donc, en fait, on va créer un vide avec un plasma. Et en fait, on va arracher des molécules, des atomes d'or et palladium qui vont venir se déposer sur la surface. Donc, cette surface à étudier, on va la placer directement dans le microscope électronique à balayage. Et donc, vous voyez la plateforme. Donc, c'est une plateforme qu'on appelle 5 axes, donc XYZ, manuelle, inclinaison et rotation pour les 5 axes. Donc, une fois que l'échantillon est mis sur la porte, on va la fermer. On va pomper puisqu'en fait, on travaille sous vide, d'où la déshydratation nécessaire. Et une fois que le vide est atteint, on va pouvoir enclencher la haute tension qui va générer un faisceau d'électrons qui vont venir balayer la surface. Là aussi, on a une grande dynamique, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un grossissement de 10, 15, jusqu'à 50 000, voire 100 000, si l'échantillon s'y prête, sans trop, trop de problèmes, sans beaucoup de rillage. Donc, bien évidemment, si l'échantillon était bien préparé, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai quand même bien insisté sur la préparation des échantillons. L'image est assez rapide à obtenir. On a une trentaine de secondes, on a une image avec une résolution correcte. Bien évidemment, on peut faire des images en très haute résolution, mais par contre, le temps d'acquisition est beaucoup plus long. C'est vrai que je n'ai pas trop parlé pendant ma présentation du temps d'acquisition. Donc là, vous voyez, l'image est relativement rapide. Par contre, sur l'appareil qui suit, le microscope à force atomique, le temps d'acquisition peut être très bon. Donc, vous voyez ici le support de pointe que l'on vient placer sur le support. Et vous allez comprendre pourquoi les contraintes de taille au niveau de l'échantillon, parce que l'échantillon doit rentrer dans l'emplacement prévu et tout le support de pointe. Donc après quelques régages, on arrive à faire l'image, mais là, l'image, c'est plus ou plus la même dynamique, qui va prendre beaucoup plus de temps pour faire une image. Si on cherche tous ces petits objets, on ne les voit pas. Donc, il va falloir un petit peu aller au plus bonheur de la chance jusqu'à obtenir la zone d'intérêt. Donc là, faire une image de qualité, déjà, ça peut prendre 20 minutes, voire plus. Et déjà, trouver la zone d'intérêt peut prendre beaucoup de temps. Alors, l'image après, ça prend beaucoup de temps. Mais par contre, on obtient une résolution vraiment très, très fine pour cet appareil-là. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de la vidéo. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation. Je vais repartager le diaporama. Est-ce qu'il y a des questions pour Philippe ? Pendant quelques minutes, on va peut-être accélérer un petit peu, puisque, voilà, nous sommes déjà un petit peu en retard. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions concernant la PIM, les technologies de cette plateforme pour Philippe ? Non, bon, n'hésitez pas en tout cas à contacter Philippe si vous en avez par la suite. Nous allons donc passer à la présentation suivante. Donc, Sophie Lepence, de la station logique de Roscoff, nous partons un peu au nord du Finistère, va nous faire une présentation des moyens de la plateforme Merimage. à toi, Sophie. Merci. Merci, Alice. Tu m'entends ? Oui, très bien. D'accord. J'essaie juste de faire passer les… Hop, je t'ai demandé… Alors… C'est bon, tu as le contrôle, normalement, Sophie. Tu peux, avec les flèches de ton clavier… Oui, ça ne marche pas, mais attends. Voilà. Voilà, oui. Donc, bonjour. Donc, je suis Sophie Lepence, responsable de la plateforme Merimage à la station logique de Roscoff. Donc, cette plateforme, en fait, est constituée de deux pôles, un pôle électronique et un pôle optique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette plateforme ? Donc, on peut faire de la microscopie électronique en transmission, de la microscopie électronique à balayage, de l'histologie ou encore observer de la fluorescence. Donc, sur le pôle électronique, on dispose d'un microscope électronique en transmission, le même que celui de Philippe, le Géol 1400. Donc, en fait, avec le microscope électronique en transmission, on peut observer l'ultrastructure, par exemple, des organelles intracellulaires dans des échantillons, comme ici, Ectocarpus siliculosis, qui est une algue brune. Et donc, sur cette photo, on observe la paroisse cellulaire, ici. On peut observer le noyau avec son nucléole, le chloroplaste avec son pyrénoïde, encore quelques mitochondries, l'appareil de Golgi, ou encore des structures très denses aux électrons qu'on appelle les corosmophiliques. Donc, pour obtenir une photo comme ça, on doit préparer l'échantillon. Et donc, Philippe vous a listé un petit peu toutes les étapes, donc je ne vais pas les répéter. Mais à la fin de notre préparation, on obtient des petits blocs comme ça, avec, ici, à l'extrémité des parties sombres qui ont été traitées par le tétroxyde d'osmium et enrobées par une résine qui, au préalable, est liquide et qui, à la fin, se durcit pour rendre les échantillons facilement manipulables. Donc, on peut aussi s'aider d'équipements pour préparer ces échantillons, comme par exemple, ici, l'AFS, l'automate de cryosubstitution à froid, qui permettent de travailler à très basse température, moins 35, moins 65 degrés. Et l'intérêt, en fait, de cet équipement, c'est de préparer des échantillons, de maintenir la température, de maintenir, en fait, les régions d'intérêt qu'on va ensuite, par la suite, localiser. Par exemple, les sites antigéniques. Une fois qu'on a nos échantillons, on doit les couper et donc, on va utiliser des ultramicrotomes. On peut réaliser des coupes semi-fines, donc directement pour l'optique. Et pour la microscopie électronique, Philippe vous a parlé des ultrafines qui font environ 60, 70, voire moins nanomètres d'épaisseur et qu'on coupe à température ambiante. Ou alors, on peut faire encore des cryocoupes, travailler à très basse température, moins 100, moins 120 degrés. Et l'intérêt, en fait, de travailler à très basse température, c'est de maintenir les régions d'intérêt. Donc là, j'ai fait un petit résumé. Donc, vous avez votre bloc qui fait un peu plus d'un centimètre de longueur. On va déposer sur un porte-objet. On va lui approcher un couteau de diamant. Et si tout se passe bien, l'étape d'approche est un peu compliquée parfois. Donc, si tout se passe bien, des coupes vont se déposer à la surface de l'eau. On va récupérer avec des grilles dont a parlé Philippe. Et ces grilles vont être contrastées par des aisselles de métaux lourds. Et on voit que le diamètre de cette grille fait à peu près, même moins de 1,5 cm de diamètre. Donc, une fois qu'on a contrasté nos grilles avec des aisselles de métaux lourds, on va les déposer sur un porte-objet. Ici, en bas, on va insérer à mi-hauteur dans la colonne du microscope électronique. On a pu le voir sur la vidéo de film. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en microscopie électronique ? On peut faire de l'immunomarquage. Cette coupe, c'est une cryocoupe faite à moins 120 degrés Celsius sur lesquelles on observe des endosomes. Donc, des endosomes, ce sont des organelles qui interviennent dans le trafic intracellulaire. Et on voit que ces organelles, en fait, contiennent des grains d'or. Donc, ces particules d'or-là sont localisées sur des... Elles sont fixées sur des anticorps qui vont eux-mêmes fixer directement ou indirectement des sites antigéniques, des régions d'intérêt dans l'endosome. On peut faire aussi de la coloration négative. Alors, en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la préparation des échantillons en microscopie électronique, c'est très, très long. C'est 8 à 10 jours de préparation. Et l'intérêt de la coloration négative, c'est que c'est très rapide. Mais par contre, c'est adapté qu'à des petits échantillons de petite taille, c'est des bactéries, des virus ou encore des fractions cellulaires. Donc, ici, à gauche, on voit un rotavirus et la coloration négative, en fait, nous donne des informations sur la taille, la forme de l'échantillon. Je vous en parlerai un petit peu plus tard encore. Donc, ici, ça a permis de voir la couronne du rotavirus ou encore à droite, on peut aller jusqu'à l'échelle de la molécule avec des molécules d'hémoglobine d'un ver marin. On peut faire aussi, en microscopie électronique, observer des modifications ultra-structurales liées à des modifications, par exemple, génétiques. J'ai pris ici l'exemple de la levure, saccharomyces séries visées. Donc, à gauche, vous avez la levure avec sa paroi, vous avez la grande vacuole, des mitochondries et puis des petits filaments de réticulum endoplasmique. Et à droite, là, on voit de nouveau notre levure qui bourgeonne et on observe une accumulation du réticulum endoplasmique qui est liée à ce mutant qui surexprime une protéine. Donc, l'intérêt, c'est d'observer des modifications ultra-structurales. Donc, on a un petit pôle aussi de microscopie électronique à balayage avec un petit fénon, un petit microscope de paillage, de paillage, qui n'est pas sur la plateforme qui est hébergée au niveau du CRBM. Et donc, il faut aussi préparer, pour certains échantillons, il faut préparer nos échantillons, pas tous. Donc, on utilise, à la fin de la préparation, on utilise le contournement de points critiques qui va permettre en fait de, alors, je n'aime pas utiliser ce mot-là, mais d'assécher sans déformer, ça c'est important, d'assécher notre échantillon puis après, on le dépose sur un plot et on va le métalliser, donc déposer une fine couche d'or à la surface de l'échantillon. Et comme Philippe l'a dit, ça permet d'éviter tous les phénomènes de charge, d'échauffement sous le faisceau d'électrons. Donc, j'ai repris ici l'exemple d'hectocarpus, hectocarpus siliculosis, et on peut voir en fait une information différente de la microscopie électronique en transmission et ça permet de voir que notre algue est de forme ramifiée. Donc, la microscopie à balayage donne des informations sur la taille, la forme et a une résolution un peu plus importante que la coloration négative. Donc, sur le pôle optique, on dispose d'un microscope à fluorescence classique, on dispose d'un vidéomicroscope qui permet d'observer des échantillons vivants et on possède également deux confocos et un poste de micro-injection, une loupe assistée par ordinateur et un poste pour la paraffine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces équipements ? On peut visualiser, localiser différents marqueurs fluorescents, on peut observer des piles Z dans la profondeur de l'échantillon, faire des coupes virtuelles dans l'échantillon, on peut faire du time-lapse, donc observer des processus dynamiques dans l'échantillon, faire de la séparation spectrale, c'est différencier l'ordre de la fluorescence endogène de l'autofluorescence de la fluorescence exogène, on peut construire des mosaïques en fait, c'est reconstruire un grand champ d'observation et on a des pièces aussi qui permettent d'avoir des gros ordinateurs qui permettent de faire de l'analyse d'images, entre autres avec Fiji ou encore Imaris. Donc ici, j'ai pris comme exemple en fait, un embryon de roussette qui a été marqué par la tubuline, donc c'est une collaboration avec Agnès Boutet et donc en fait, on a utilisé l'outil mosaïque, donc on a observé des champs au grossissement fois 10 et reconstitué comme ça plan par plan toute la longueur de l'échantillon et puis on a utilisé l'outil Z qui a permis de reconstruire l'échantillon en 3D. Donc en fait, cette étape d'observation d'un gros échantillon peut prendre 3 à 5 heures d'observation. Je vais dire un petit mot sur la microscopie corrélative à Clem. En fait, la microscopie corrélative permet d'observer en fait, permet en fait d'étudier deux types d'échelles de microscopie. Par exemple, la microscopie à fluorescence qu'on pourrait lier à la microscopie électronique en transmission ou encore la microscopie à balayage. Et l'intérêt de cette technique, c'est d'observer la relation qu'il existe entre la structure et la fonction. Donc j'ai pris un exemple qui commence à dater maintenant et ça ne s'appelait pas Clem à l'époque. Donc ici, vous voyez en fait un noyau avec deux nucléoles. En fait, le nucléole à l'état normal en fait, c'est une petite boule compacte constituée de trois composants, le composant granulaire, le composant fibrillaire et le sang fibrillaire dense. Et en fait, ici, on a utilisé une drogue qui déploie le nucléole en collier de perles, une forme en U ici. Et donc, ce nucléole est marqué par l'UBF, un facteur de la transcription. Sophie, il faut que je vous prévienne que vous avez dépassé les dix minutes. D'accord, j'ai encore un. une petite indication de timing. Si on veut laisser un peu de temps en question. D'accord. Merci. Et donc, cette petite boule du BF correspond en microscopie électronique à du centre fibrillaire entouré par du composant fibrillaire dense. Pour aller un peu plus vite, je vais accélérer. En fait, je devais vous présenter une petite partie d'un petit projet, d'un gros projet, qui est un projet d'une équipe effrimaire de la station Église de Roscoff qui s'appelle Génomique des Vibrios et qui est en fait dirigé par Frédéric Leroux qui a eu le RC l'année dernière. Et cette équipe s'intéresse à isoler des bactériophages dans de la mer, dans de l'eau de mer, proche des formes austré-école. Et donc, cette équipe s'intéresse aux bactériophages. Les bactériophages, ce sont des virus qui infectent des bactéries et on sait que de nombreuses bactéries sont résistantes aux antibiotiques, on appelle l'antibioresistance et l'intérêt, ça pourrait être d'être une alternative aux antibiotiques parce que ces bactériophages pourraient combattre les maladies infectieuses mais bon, c'est un peu compliqué parce que c'est un phage pour une bactérie. Je vais aller très très vite. la structure de notre bactériophage, c'est une capcine, une tête écosahédrique, une queue et des fibres qui se déposent sur la surface de la paroi de la bactérie qui va l'infecter et tuer. J'ai utilisé une technique très très rapide, la coloration négative, comme je vous disais. On dépose une goutte de notre échantillon et on va déposer par exemple l'acétate d'iranil qui va épouser la forme de l'échantillon et nous donner des informations sur la taille et la forme de cet échantillon. J'ai testé 75 bactériophages par cette technique et en fait cette technique de coloration négative a permis grâce à la morphologie de la queue de nos bactériophages de dire que ces bactériophages appartenaient à l'ordre des causes codovirales et donc distinguer trois types de bactériophages. Donc des bactériophages les myoviridés qui sont des bactériophages à queues longues non contractiles, des podoviridés qui sont des bactériophages à queues courtes non contractiles et les syphoviridés qui sont des bactériophages à queues très longues. Alors les syphoviridés sont non contractiles et je me suis trompée les myoviridés sont contractiles. En fait ce travail a permis en fait de développer une collection de bactériophages pour la production aquacole afin de contrôler les infections liées aux bactéries. Voilà, donc je vais m'arrêter là s'il y a des questions. Merci à vous. Merci beaucoup Sophie. Alors est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour poser vos questions ou à les déposer dans le chat. Peut-être Philippe ou Cédric ou si vous avez des questions n'hésitez pas à vous interpeller entre experts du domaine. Pas de questions ? Bon ben merci beaucoup Sophie. Nous allons passer à la présentation suivante qui est donc proposée par Cédric Hubas du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et à toi Cédric, tu peux prendre le contrôle de la présentation ? J'ai quand même une demande de contrôle à distance. Ah je crois que je l'ai. Je vais tester voir si ça passe la diapo. Pas l'impression. Il faut cliquer une fois et ensuite avec les flèches tu peux descendre. Après avec les flèches ? Oui voilà, super. Merci. Bon, j'avais pas de questions mais j'ai trouvé très intéressant la présentation précédente sur les virus. C'était très intéressant. Merci. Donc, quant à moi, je vais vous présenter le service de microscopie électronique de la station marine de Concarneau. Et il se trouve que dans ce service on a plutôt des modèles de micro-organismes donc je vais surtout vous montrer des micro-organismes mais pas que. Et aussi, essayer de vous montrer un petit peu l'apport, c'est ce qui fait un peu l'originalité peut-être de notre appareil. La microscopie à effet de champ et son utilité pour l'étude des micro-organismes puisque notre microscope électronique à balayage est un microscope FEG, Field Emission Gun, donc à effet de champ et qui permet d'obtenir des images avec des grandissements assez importants et des très bonnes qualités. Alors, donc d'abord une présentation générale du service. donc c'est un service qui dépend du Muséum d'Histoire Naturelle dont le siège est basé à Paris et la station marine de Concarneau fait partie du Muséum d'Histoire Naturelle. Donc moi, je suis maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle et je suis responsable scientifique de ce service de microscopie mais il est placé sous la responsabilité technique d'un technicien qui est affilié à l'INARA qui s'appelle Stéphane Formosa et qui s'occupe d'effectuer les mesures, d'accompagner les utilisateurs dans la préparation de leur échantillon et dans leurs mesures s'ils ne sont pas autonomes ou alors de les former brièvement parce que c'est un appareil qui permet d'être autonome assez rapidement dans l'acquisition des images et puis aussi nous avons les collègues de l'IFREMER qui sont hébergés à la station marine de Concarneau notamment Nicolas Chomera et Kenneth Mertens qui sont deux chargés de recherche chiffre maire et qui sont des utilisateurs j'ai envie de dire avancés du microscope électronique et donc qui font partie de notre équipe c'est une équipe un petit peu mixte comme vous pouvez le voir mais il y a toujours une bonne ambiance alors c'est un microscope électronique qui dépend du muséum d'histoire naturelle qui a été financé sur des crédits de la région Bretagne Finistère et aussi la communauté commune de Concarneau c'est un MEB FEG donc Field Emission Gun de marque Zeiss et le modèle c'est Sigma 300 alors la principale caractéristique de ce microscope électronique à balayage en comparaison des microscopes électroniques classiques c'est que comme l'avait très bien dit Philippe dans sa première présentation pour pouvoir faire une image en microscopie électronique comme celle que vous voyez derrière moi il faut éclairer l'échantillon avec des électrons et donc dans les microscopes électroniques classiques j'ai envie de dire ces électrons ils sont fabriqués par un filament souvent de tungstène et ici c'est une pointe d'oxyde de zirconium qui est utilisée et les électrons sont arrachés de cette pointe ce qui permet d'avoir un faisceau d'électrons et donc ça ça permet de créer des images qui sont beaucoup plus nettes à des grandissements importants donc pour l'historique et la chronologie de ce service c'est un service qui est très très récent comme vous pouvez le constater puisqu'il se situe surtout dans le cadre du dernier CPER qui s'appelait le CPE le contrat plan est à la région Hermine qui avait commencé en 2014 et qui s'est terminée en 2020 et vous voyez que l'installation de cette machine de ce microscope électronique à balayage à Concarneau s'est déroulée en 2016 ce qui correspond d'ailleurs à mon année d'arrivée à Concarneau et puis en 2018 cette machine a été intégrée au plateau technique de microscopie électronique du muséum dont je vais vous parler un petit peu parce qu'il y a énormément d'appareils qui sont intégrés à ce plateau technique et donc même si peut-être pour les utilisateurs bretons ce sera moins intéressant mais les sessions que vous pouvez venir prendre sur le plateau technique du service de Meb de Concarneau vous pouvez très bien aussi avoir accès à ces appareils mais qui sont eux basés sur le campus à Paris et en 2019 on a ajouté aussi un détecteur STEM qui permet de faire des approches de microscopie électronique à transmission comme il y a eu beaucoup d'exemples qui vous ont été montrés dans les deux présentations précédentes donc sur des coupes fines histologiques c'est également possible de le faire sur le même appareil voilà donc une présentation assez brève de différents appareils et des différentes possibilités également offertes sur le campus de Paris donc ils font partie du même plateau technique donc sur le site de Paris je vous ai mis l'adresse ici du PTME vous avez différents appareils comme il y a un MEB Itachi et TESCAN deux MEB là qui vous proposeront des images par rayon X avec des détecteurs STEM aussi et puis bien sûr un électron secondaire pour faire des images de la topographie vous aurez aussi possibilité d'avoir accès à un MEB GEOL qui est lui plutôt utilisé pour des approches de minéralogie et un MEB Itachi pareil qui a une fonction STEM et qui vous permet de faire des approches par tomographie et EDS également et pour finir aussi un vieux un vieux microscope Itachi avec système caméra CCD qui est utilisé pour faire éventuellement des tests ou des analyses préliminaires donc ça c'est des appareils qui sont comme je le disais disponibles sur le campus parisien et auxquels nos utilisateurs peuvent avoir accès aussi bien aux appareils que à toute l'expertise aussi de préparation des échantillons notamment pour la microscopie électronique à transmission comme vous avez pu le voir dans les présentations précédentes c'est des protocoles de préparation qui sont quand même assez longs fastidieux et pour lesquels il faut avoir un certain coup de main et donc ça c'est tout à fait aussi possible d'avoir accès à ça sur nos sur nos plateformes donc les services proposés alors là je vais me focaliser uniquement sur le service de Concarneau puisque je pense que c'est ce qui vous intéressera peut-être le plus donc on a ça consiste en un appareil c'est le microscope électronique Zeiss Sigma 300 alors nous avons à disposition le matériel nécessaire pour la métallisation métallisation et aussi pour le point critique pour préparer les échantillons biologiques pour qu'ils soient analysables facilement dans le microscope électronique donc ce microscope électronique il a deux détecteurs d'électrons secondaires alors on en voit un sur la photo ici que je vous montre avec la souris c'est le détecteur SE2 et puis il y a un autre détecteur d'électrons secondaires que l'on ne voit pas qui est situé dans la colonne la colonne Gemini ici qui est le détecteur InLens alors il a un petit peu moins utilisé ce détecteur que le détecteur SE2 mais vous allez voir que parfois ça peut avoir son intérêt et puis ce qu'on ne voit pas sur la photo que j'essaye de vous montrer ici avec la souris qui est située à cet endroit là c'est le détecteur STEM que l'on a rajouté en 2019 pour faire les coupes fines donc quel est le principal intérêt de cette de cette 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 cet appareil ici il vous met une comparaison entre une un échantillon qui a été analysée via deux deux types de microscopie électronique donc un un microscope électronique avec une technologie basée sur un filament de tungstène donc c'est un il s'agit ici d'un dino flagellé synophysis st et donc les chercheurs qui qui s'intéressaient à cette ce micro-organisme là étaient surtout intéressés des types pour des approches de taxonomie et donc ils étaient intéressés notamment par cette cette zone et donc vous voyez ici que assez rapidement dès que l'on augmente le grandissement ça devient assez difficile d'avoir une image assez nette alors il est possible de passer en haute résolution et d'avoir une image un petit peu plus nette sur une partie de l'échantillon mais si on passe par comparaison avec le microscope à effet de champ et bien on s'aperçoit qu'on augmente de manière assez significative le grandissement et la résolution de nos images sur le même échantillon donc ça c'est un bon exemple qui vous permet de voir que pour des petits détails on peut avoir accès à des niveaux de résolution quand même assez important une autre utilité c'est notre fameux détecteur InLens ici je vous ai mis un exemple toujours un dinoflagellé vous avez cette structure un petit peu en forme de gouttière très caractéristique de cette espèce et ici vous avez une image sur la gauche qui vous est donnée par le détecteur en électrosecondaire standard le S2 et vous voyez que dès que la profondeur de champ augmente un petit peu et bien c'est assez difficile de voir ce qu'il y a par exemple à l'intérieur de cette gouttière et quand on passe sur le détecteur InLens et bien ici les chercheurs se sont aperçus qu'il y avait une petite gouttière que vous pouvez voir ici qui est symbolisée par cette petite flèche blanche ici et donc en retournant l'échantillon en allant voir de l'autre côté de cette gouttière là ils ont pu mettre en évidence ces structures tout à fait particulières qui correspondent ici à la petite flèche qui est notée ici donc ce détecteur InLens peut être intéressant notamment quand il y a une profondeur de champ assez importante comme c'est le cas ici Cédric je vous fais un petit un petit point un petit point un petit point un petit point voilà vous avez dépassé les 10 minutes également je peux vous dire ah je termine voilà je termine donc juste des petits exemples de projets pour terminer très rapidement donc sur notre plateforme ce qu'on a le plus souvent c'est des projets qui sont liés à la taxonomie des micro-algues en l'occurrence des inoflagellés ça peut être très utile notamment vous voyez ici des images là la petite barre elle fait 500 nanomètres et donc on est capable quand même de voir ces structures de manière très fine et avec une très très bonne résolution donc ça c'est des choses qui sont assez précieuses pour les taxonomistes on a également des projets en paléontologie ici vous avez un exemple d'un dino flagellé un kyste de dino flagellé fossile de 60 millions d'années donc un échantillon assez rare et assez exceptionnel on a aussi des chercheurs qui s'intéressent à l'impact de l'acidification des océans sur les pièces calcifiées donc vous avez des exemples ici de la coquille de normaux et puis en termes de sociétés privées puisqu'on a voulu mettre un petit peu l'accent sur les liens qu'on avait avec les sociétés privées comme c'est un service assez jeune on n'a pas encore énormément de clients du monde de l'entreprise si ce n'est notre utilisateur le plus éloigné Gilles Gassiol qui a un bureau d'études qui est dédié à la mise en oeuvre d'indices biologiques sur les diatomées et qui nous vient de La Réunion et qui nous a fait l'honneur de venir par deux fois à Concarneau pour utiliser notre microscope électronique voilà je vous remercie hop je suis passé à la suivante j'espère que je n'ai pas trop dépassé je peux répondre à vos questions si vous en avez alors est-ce qu'il y a des questions pour Cédric sachant que j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat mais d'ordre un peu plus général donc je la poserai ensuite mais est-ce qu'il y a des questions tout d'abord sur le service de microscopie de Concarneau on leur a une petite question oui c'est au niveau du détecteur STEM dans les dans les MEB est-ce que c'est par rapport à une image en transmission classique on arrive à quelle résolution en ayant des belles images avec le détecteur STEM alors il a été installé en 2019 et on a assez peu de recul encore sur ce détecteur STEM je dirais que je pense que ce n'est pas comparable à en termes de résolution à ce qu'on peut obtenir avec un microscope électronique à transmission dédié mais là pour répondre très précisément à votre question je serais bien embêté parce qu'on a assez peu de recul sur ce détecteur encore au jour d'aujourd'hui il y aurait moyen de venir faire un petit essai avec une grille ah oui bien sûr oui oui ah oui oui pas de problème je vais prendre contact prochainement alors ouais ouais pas de soucis venez ah bah il n'y a pas de problème ça nous permettra aussi de venir discuter avec les spécialistes à Concarneau moi je suis responsable scientifique mais je suis un utilisateur très très modéré de la microscopie électronique donc vous trouverez sûrement des interlocuteurs beaucoup plus spécialisés que moi mais écoutez je prendrai contact avec vous prochainement merci pas de soucis merci est-ce qu'il y a d'autres questions donc en fait il y avait une question dans le chat qui m'a été relayée qui demandait quelles étaient les procédures pour accéder à ces plateformes est-ce que ce sont des plateformes qui sont partagées avec l'extérieur qui mettent en place des collaborations externes et comment comment fait-on pour réserver des créneaux quel est le taux d'occupation de ces plateformes alors je vais faire une première réponse si vous voulez bien Cédric, Sophie, Philippe et après je vous laisserai bien sûr compléter puisque c'est propre aussi à chaque plateforme je voulais effectivement vous signaler qu'en fait toutes les plateformes qui sont présentées lors des rencontres d'immersion font l'objet d'une description dans le portail des infrastructures actuellement de recherche de la mer et pour chacune et pour chacune des plateformes vous avez une description des services qui sont proposés à quel type de public ce sont des publics qui sont externes dans le cadre de collaboration ou dans le cadre de prestations qui sont développés pour des équipes de recherche mais aussi des entreprises donc vous avez une partie de l'information que vous recherchez sur ce portail mais vous pouvez aussi via ce portail contacter directement un référent technique de la plateforme donc on voit que pour la plateforme de Concarneau c'est bien sûr Cédric pour mes images c'est Sophie qui ensuite vous renseigneront de manière plus détaillée sur les conditions d'accès qui sont quand même propres à chaque plateforme mais peut-être Cédric, Sophie et Philippe voulez-vous dire un mot sur les conditions d'accès à vos plateformes peut-être Philippe d'abord je me fais dans l'ordre des présentations j'y vais alors disons que on peut prendre un premier contact par mail mais moi je demande systématiquement à avoir un rendez-vous téléphonique pour bien comprendre les besoins de la prestation donc tout le monde peut venir la plateforme est ouverte à tout le monde par contre un rendez-vous téléphonique est quasiment indispensable pour vraiment bien comprendre les besoins et surtout les contraintes de l'échantillon j'y reviens encore parce que souvent des gens viennent bah tiens je voudrais faire du microscope électronique à balayage et ils repartent avec des images en microscopique en focale donc c'est en fait les gens veulent des images veulent une information souvent ils viennent avec une technique ils veulent une technique mais ils repartent avec une autre technique et tout ça c'est suite aux échanges qu'on peut avoir lors d'un rendez-vous téléphonique et bien sûr la plateforme est ouverte à tout le monde il n'y a aucun souci il suffit de prendre contact par mail dans un premier temps et puis après on cale un rendez-vous téléphonique ou une rencontre carrément sur place pour montrer de visu les équipements et les protocoles de préparation voilà pour moi en tout cas Sophie pour moi c'est à peu près la même chose c'est vrai qu'avec le Covid c'est difficile de se voir en présentiel mais par téléphone par mail alors nous la plateforme elle est ouverte en fait c'est vrai essentiellement aux équipes de la station biologique d'horoscope mais aussi pour les externes on n'a pas résolu on va dire plutôt Corinne ton micro voilà donc oui pour les externes donc on a beaucoup utilisateurs en fait des universités essentiellement et puis on a aussi quelques sociétés privées parce qu'en fait comme le disait Philippe en fait la question qu'on se pose en fait va déterminer en fait la technique qu'on va pouvoir utiliser donc c'est vrai que c'est important en fait de bien présenter le projet qu'on veut travailler et avec ça on pourra trouver la technique qu'on va utiliser surtout le support en fait le support qui va être la base pour la préparation des échantillons voilà de mon côté je vais un peu répéter ce qui a été dit je pense que comme disait Philippe ce qui est important c'est d'avoir un échange avant parce que ce genre d'approche c'est très difficile d'imaginer arriver avec son échantillon et puis se lancer comme ça sauf si on s'y connait très bien si on s'y connait donc nous ce qu'on fait c'est qu'on on préfère avoir aussi un échange avant pour essayer de voir qu'est-ce que ça nécessite comme préparation au niveau de l'échantillon qu'on puisse dialoguer et qu'on puisse après déterminer quelles procédures on va on va on va adopter et puis après au niveau de l'accès c'est quelque chose qui est très typique des plateformes c'est réglementé il y a une une triple tarification pour les les académiques qui font partie en interne c'est-à-dire le groupement qui est à l'origine du financement de du microscope il y a un tarif pour les académiques et puis il y a un tarif pour les les partenaires du monde de l'entreprise et tout ça est affiché de manière très transparente sur sur le site internet alors je suis à ce à ce sujet le muséum comme nous comme je l'ai dit nous faisons partie du muséum d'histoire naturelle le muséum est en train de revoir sa politique tarifaire au niveau de toutes ces plateformes analytiques donc les tarifs sont en train d'être modifiés pour prendre en compte l'amortissement des appareils etc mais bon par rapport à ce qui est affiché actuellement ça ne devrait pas changer trop voire peut-être même ça va un petit peu diminuer donc je ne vous ai rien dit on n'a rien entendu on n'a rien entendu mais bon voilà oui est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions Philippe oui on a exactement la même la même procédure on a une triple tarification également par contre pour rebondir aussi sur la question sur la disponibilité des plateformes c'est très compliqué de répondre à cette question puisque tout va dépendre des projets en cours il y a certains projets qui sont très chronophages qui prennent beaucoup de temps et qui vont vite bloquer plusieurs créneaux dans une semaine deux semaines donc c'est très compliqué de dire quelle est la disponibilité le pire que j'ai eu moi c'est deux mois d'attente pour avoir un rendez-vous c'est exceptionnel là actuellement si quelqu'un vient la semaine prochaine il y a de la place pas tous les jours mais il y a quelques places disponibles encore la semaine prochaine donc c'est très dépendant des projets en cours du coup la disponibilité j'ai oublié aussi merci Philippe donc nous comme vous l'avez vu c'est un service qui est assez jeune donc on a encore pas mal de places donc c'est c'est possible de de nous contacter généralement on essaye d'être assez réactif et les utilisateurs internes qui utilisent le plus en ce moment cet appareil sont tout à fait flexibles donc ça c'est quelque chose qui est possible alors je nuance ni propos en disant qu'en ce moment cette période de règles sanitaires qui nous empêche actuellement c'est une décision du muséum d'histoire naturelle d'accueillir des utilisateurs externes dans nos plateaux techniques voilà mais j'espère qu'au mois de mai juin avec la vaccination etc il y aura un assouplissement de ces règles et que nous serons à nouveau capables d'ouvrir nos portes aux utilisateurs extérieurs très bien merci beaucoup pour toutes ces réponses en tout cas effectivement on voit qu'il faut vous contacter pour connaître à la fois la disponibilité moyen ou court terme et puis les conditions tarifaires précises en fonction de la demande merci beaucoup Sophie Cédric et Philippe justement ce portail des infrastructures vous donne beaucoup d'informations aussi pour commencer à faire vos recherches à identifier les plateformes qui correspondent à l'expertise dont vous avez besoin et je vais demander à Julien de proposer une vidéo de présentation et ensuite une vidéo qui montre comment on navigue sur ce portail et puis on 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 C'est parti. Julien, finalement, comme nous avons un petit peu de retard, je propose que pour la vidéo de démonstration, vous alliez sur le portail, vous y aurez accès et vous pourrez naviguer facilement pour retrouver cette vidéo et comprendre quelles sont toutes les fonctionnalités du portail. Et je vous propose plutôt de poursuivre cette matinée de présentation avec des projets scientifiques et les derniers résultats obtenus par des équipes qui utilisent la plateforme PIM de l'Université de Bretagne Occidentale. Et donc, nous commençons avec Valentin Foumon, qui est animateur du projet fédérateur Catalimard de Biogène Ouest et qui étudie la pollution par les micros nanoplastiques. À toi, Valentin. Merci. Donc, rapidement, pour commencer, en fait, comme l'a dit Alice, moi, je suis animateur scientifique sur un projet fédérateur à Biogène Ouest. Donc, le projet Catalimard qui vise à valoriser en fait des biomasses d'origine marine, donc de valorisation biotechnologique. Et donc, j'ai travaillé, je ne travaille plus, mais j'ai eu l'occasion de travailler sur la thématique des microplastiques en 2016, donc au laboratoire des sciences de l'environnement marin. Et donc, c'est pour ça que je vais vous présenter cette présentation. Donc, j'en profite aussi du fait de ma place à Biogène Ouest pour vous indiquer que Biogène Ouest, c'est un regroupement de 35 plateformes technologiques sur la région Bretagne-Pays de Loire. Et qui regroupe six plateformes, notamment, qui sont dédiées à la microscopie, dont la plateforme Mère Images qu'a présentée Sophie. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce regroupement de plateformes, vous pouvez soit me contacter, soit aller voir directement sur le site. Il y a un portail, un petit peu comme le portail du Campus Mondial de la Mer, qui regroupe l'ensemble des plateformes technologiques et leurs spécificités. Et donc, pour finir ma présentation, je vais bientôt passer la main de l'animation du projet Catalimard, puisque je vais intégrer dans quelques temps le projet Blue Revolution, pour aller voir Sophie Aroscoff, notamment pour de la microscopie confocale à Audebi. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va parler un petit peu de micro et nanoplastiques. Alors, juste pour situer, en fait, le laboratoire d'essence de l'environnement marin, le LEMAR, on est sur le Technopole Bras-Tiroise à Brest. Et donc, je vais présenter les quelques résultats de l'équipe qui travaille sur les micro et nanoplastiques. Donc, on va parler de particules de petite taille. Donc, pour les microplastiques, c'est des particules qui sont inférieures à 5 mm et les nanoplastiques inférieurs au micron. Et donc, c'est cette petite taille qui va définir que la microscopie va être un outil d'intérêt pour les étudier. Alors, je ne reviens pas sur l'origine de ces particules dans l'environnement, mais en fait, majoritairement, principalement, c'est l'activité humaine qui en est la cause et l'usage qu'on fait de ces plastiques. Donc, au LEMAR, il y a deux grands axes de recherche qui sont faits sur cette thématique. Le premier, c'est le suivi de cette contamination dans l'environnement marin. Donc, par exemple, la rade de Brest, qu'on peut voir ici. Et puis, un autre point qui est l'évaluation des risques et des impacts qu'ont ces particules sur les organismes, notamment des organismes marins modèles. Et puis enfin, l'ensemble des résultats est disséminé au grand public, donc via différentes conférences et actions menées auprès du grand public. Donc, dans un premier temps, la microscopie a un intérêt dans les suivis environnementaux. Donc, ici, on a quelques exemples de microplastiques qui ont été collectés en rade de Brest. Et la question qui va se poser, c'est quel type de polymère on va retrouver dans ces différentes particules qu'on a prélevées dans l'environnement marin. Donc, il y a une méthode qui a été développée au Lémard, avec l'équipe qui travaille sur cette thématique. Donc, c'est la microscopie en spectroscopie Raman. Donc, la spectroscopie Raman, en fait, elle va être une méthode qui va permettre d'obtenir des spectres qui vont être spécifiques aux différents polymères que l'on va observer. Et donc, on a besoin de cette méthode en microscopie pour identifier les types de molécules qu'on va prélever dans l'environnement. Donc, ici, il y a une méthode qui a été développée qui est semi-automatique, donc qui permet une identification des particules qui est relativement élevée, avec plus de 70 % des particules qui vont être identifiées. Et on va pouvoir donc, in fine, caractériser morphologiquement et chimiquement les particules qui ont été prélevées dans les différents environnements et établir, par exemple, des cartographies qui vont refléter la contamination d'un environnement par ces types de particules. Donc, ici, sur le graphique, c'est les données qui sont issues des analyses en spectroscopie Raman. Et donc, on a les différents types de polymères, donc en rouge polyéthylène, orange polypropylène et jaune polystyrène, par exemple. Donc, c'était un petit exemple d'une méthode de microscopie qui intervient dans ce volet de recherche au Lémar. Maintenant, la microscopie intervient de manière plus prépondérante dans l'évaluation des risques et de la toxicité des particules vis-à-vis des organismes. Donc, on peut évoquer, par exemple, le devenir de ces particules une fois qu'elles sont ingérées par un organisme. Donc, ici, par exemple, sur l'image au centre, on a une larve d'huître qui a ingéré au laboratoire de manière en in vitro des microparticules fluorescents. Et puis, sur l'image de droite, ici, les petites particules vertes fluorescentes, elles sont présentes dans un tractus digestif d'huître. Alors, on va parler un petit peu d'huître dans la présentation, parce que c'est notre organisme modèle un petit peu en biologie marine, en tout cas au Lémar. Donc, une autre notion qui est associée à la pollution au microplastique, c'est leur colonisation. Donc, quand les microplastiques sont présents dans l'environnement, ils vont être colonisés par différents organismes. Et donc, on va parler de plastisphères. Donc, c'est un petit peu comme quand un bateau est dans l'eau, il va être colonisé par plein d'organismes, c'est le biofouling. On observe la même chose sur ces microplastiques. Le thème de plastisphères, il a été évoqué pour la première fois en 2013 par une étude de Zettlières et collaborateurs. Dans ce joli papier, on a des belles images en microscopie électronique à transmission qui viennent illustrer des données génomiques et rendre compte de la diversité importante des organismes qu'on peut avoir sur ces microplastiques dans l'environnement. Alors, une des questions qui se posent vis-à-vis de cette colonisation, c'est est-ce que les plastiques sont capables de disséminer des espèces nuisibles ou pathogènes dans l'environnement ? Et donc, c'est sur cette thématique que j'avais travaillée en 2016. On s'était intéressé en particulier à une bactérie du genre Vibrio, qui est pathogène de l'huître. Et on s'était demandé, en condition in vitro de laboratoire, est-ce qu'elle était capable de coloniser des micro-particules de plastique ? On a pu répondre grâce à la microscopie confocale, notamment à une collaboration avec Philippe de la plateforme PIM. que oui, cette bactérie était capable d'aller s'adhérer sur des micro-particules de plastique. On a pu confirmer ça en microscopie électronique à balayage, avec l'observation de structures spécifiques d'attachement, donc des piliers ici, et puis des exopolysaccharides en jaune, coloriés en jaune ici. Et donc, on a pu répondre à quelques questions qu'on s'était posées, mais aussi en évoquer d'autres, puisque cette colonisation des micro-plastiques par des micro-organismes est très complexe et multifactorielle. Notamment, nous, on était dans des conditions in vitro de laboratoire, et c'était difficile de transposer à des conditions environnementales, mais on a pu quand même avoir quelques résultats intéressants et publier ces résultats. Je vous ai dit que notre organisme modèle au laboratoire, c'était l'huître. Pourquoi ? Parce qu'on connaît son cycle de vie, on est capable de le maîtriser. Et donc, l'équipe qui travaille sur la pollution micro- et nanoplastique au laboratoire a travaillé sur les différents stades de cet organisme modèle et identifié différents effets de ces particules sur cet organisme. En particulier, je vais vous présenter les quelques résultats qui ont été effectués avec les nanoplastiques. Là, on est sur des particules qui sont inférieures au micron. C'est en particulier la thèse de Kevin Talec, qui a été soutenue en 2019, qui s'est intéressée à ça. Ici, je vous présente les résultats qui ont été obtenus avec des expositions in vitro de nanoparticules de plastique sur des gamètes d'huîtres. Il a pu observer une baisse du taux de fécondation lorsqu'ils étaient exposés aux nanoparticules. On a essayé de voir en microscopie si on pouvait répondre à cette question pourquoi il y avait une baisse de fécondation. Sur les ovules d'huîtres qu'on voit en bleu, on a pu voir qu'il y a eu une agrégation de ces nanoparticules qu'on voit en vert ici et en rouge à droite. On a la surface de ces ovocytes, donc de ces ovules. Quand on s'intéressait aux spermatozoïdes, on observait également une agrégation des particules à la surface, qui a été également observée en microscopie électronique, parce qu'on n'avait pas réussi à marquer le flagelle en microscopie confocale. En microscopie électronique, on voit également ces nanoplastiques qui sont à la surface des spermatozoïdes. Pour certains types de particules, je rappelle qu'on est en condition in vitro, avec des concentrations en nanoparticules qui sont relativement importantes, mais on cherche à identifier les concentrations qui sont toxiques pour ces stades de vie de l'huître. Pour certaines concentrations, pour les particules rouges, qui sont des particules carboxylées, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a une agrégation forte. Cette agrégation va attraper les spermatozoïdes dans le milieu. On va avoir des agrégations de spermatozoïdes et de nanoplastiques. Cette observation peut en partie répondre à la baisse du taux de fertilisation, puisqu'on peut bien sûr imaginer que si les spermatozoïdes sont attrapés dans ces agrégats, ils vont être moins mobiles et ils vont être incapables d'aller féconder l'ovule dans le milieu. Une des questions qui se posent sur les nanoparticules de plastique, c'est que du fait de leur taille, elles sont théoriquement capables de transloquer, c'est-à-dire de passer les membranes cellulaires. Kevin a effectué des préparations pour la microscopie électronique en transmission pour essayer d'aller localiser ces nanoparticules de plastique, ici au niveau des spermatozoïdes. En haut, on a le contrôle et en bas, on a la condition exposée. On retrouve ces nanoparticules à la surface des spermatozoïdes, mais il n'a pas été possible de les observer à l'intérieur des cellules. Donc, dans notre cas, il n'y a probablement pas de translocation qui a agi. Donc, en fait, l'étude des nanoplastiques, c'est quelque chose qui est assez récent, ça débute depuis 5-6 ans. C'est quelque chose qui est en train de se développer énormément. Le facteur clé, c'est de localiser ces nanoplastiques au niveau cellulaire pour comprendre les effets physiologiques qu'on observe quand on expose des organismes à ces nanoplastiques. C'est quelque chose qui est relativement difficile. Quand on fait de la microscopie électronique, on en a parlé tout à l'heure, on a les méthodes de préparation qui vont éventuellement modifier ces nanopolymères, voire les faire disparaître, les dissoudre lors des différentes étapes de préparation. Donc, il y a des méthodes complémentaires qui sont en train d'être développées. On a notamment des gens qui s'intéressent à produire des nanoparticules de plastique qui vont être marquées. Donc, ici, on a une répartition de nanoparticules marquées dans une coquille Saint-Jacques, qui vont être détectées via la radioactivité. On peut aussi imaginer des papiers qui sortent, qui produisent des nanoparticules de polymères qui vont avoir un corps métallique. Donc, là, on va pouvoir les détecter en microscopie électronique à transmission, par exemple, via des analyses ODX ou alors via la densité de ce noyau métallique. Et puis, il y a des pistes de développement qui émergent dans la littérature, notamment la microscopie optique en super-résolution qui commence à se développer et qui permet d'aller identifier des particules de petite taille en microscopie confocale. Et puis, Sophie en a parlé un petit peu. La CLEM, donc la microscopie corrélative, qui permet, par exemple, d'observer une particule fluorescente en confocale et d'aller la retrouver en microscopie électronique à transmission. Je vais terminer sur cette présentation par juste un point qui, je pense, est important et où la microscopie a une grande place, c'est la communication au public. Je pense que c'est aussi important, par exemple, pour les personnes qui sont, pour les entreprises qui sont là. C'est que la microscopie, on l'a vue par les images qui ont été présentées dans les différentes présentations. Ça produit des images qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui ont généralement un impact qui est assez important au niveau du grand public. C'est des images qui sont, par nature, souvent jolies à regarder. Et donc, dans ce cadre-là, la microscopie apporte aussi des supports pour communiquer auprès du grand public. Et donc, dans ce cadre-là, il y a de la pollution au plastique. Il y a une exposition qui va débuter en collaboration avec le Lémar et l'Océanopolis, donc Plastique panique dans l'océan, qui va débuter fin avril. Donc, pour ceux qui sont à Brest, ce sera une exposition photographique, donc pas que de microscopie, mais je crois qu'il y en a un petit peu, sur la pollution plastique en mer. Et ce sera des supports qui seront présentés sur le pôle d'air à Brest. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous avez quelques questions, c'est le moment. Merci beaucoup, Valentin. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou des questions live ? Je vais bien ouvrir son micro. Pas de questions pour le moment ? Merci beaucoup. Si, moi j'avais une petite question. Ah si, Cédric. Est-ce que ça existe des micro-plastiques ? Là, on a vu des tentatives de marquage au carbone 14, mais est-ce que ça existe au carbone 13, par exemple, aussi ? Je ne sais pas. J'avoue qu'il faudrait aller plus en détail dans le papier que j'ai présenté, ou contacter les personnes qui travaillent toujours sur les micro-plastiques au Lémar. Mais je ne sais pas s'ils en ont fait. En tout cas, ils ont fait le carbone Gator, et ça fait un petit peu de bruit dans la communauté quand c'est sorti. Donc, je pense que ça va se développer là par la suite, en fait. L'idée, c'est d'envisager plusieurs types de marquages pour différents types de particules, les tailles de particules. Ok. Merci. Pas d'autres questions ? Nous allons poursuivre avec Lucille Durand, qui travaille à l'IFREMER, qui est ingénieure de recherche, et qui va nous présenter l'utilisation de la microscopie dans le cadre de l'étude des abysses. Lucille, je ne sais pas si ton micro est allumé. Oui. Je vois que tu as la souris, mais je ne t'entends pas. Oui, j'ai mon micro qui s'est désactivé quand j'ai eu le contrôle de la souris. Désolée. Voilà, c'est parti, c'est rétabli. Merci. Très bien. Bonjour à tous. Je remets la diapo de présentation. Comme Alice a dit, je suis Lucille Durand, ingénieur de recherche à l'unité mixte de recherche IFREMER, CNRS, UBO. Je vais vous parler de l'utilisation de la microscopie dans les abysses. Pour situer le périmètre, je vais vous présenter le terrain de jeu de notre UMR, qui est le LM2E, le Laboratoire de Microbiologie des Environnements Extrêmes. Nous, on est spécialisé dans les environnements marins profonds, donc autrement dit les abysses, et dans ces écosystèmes où l'obscurité est totale, il n'y a pas de photosynthèse, ce n'est pas possible, et c'est la chimiosynthèse qui prime. Donc, les micro-organismes sont au cœur de ces écosystèmes. Ce sont les producteurs primaires, ici, comme je l'ai indiqué là. Et donc, parmi les écosystèmes chimiosynthétiques, nous nous intéressons plus particulièrement aux sources hydrothermales, aux suintements froids, aux marges continentales. C'est des exemples, il y a d'autres écosystèmes, et c'est les principaux qu'on étudie chez nous. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler uniquement des sources hydrothermales dont vous pouvez voir la répartition, ici, majoritairement au niveau des dorsales médiocéaniques. Il y a d'autres points. Et donc, nous, un exemple de projet qui peut nous rassembler, ce serait le projet Remima, par exemple, en appui à la puissance publique, autour des ressources minérales marines. Donc, du coup, après le terrain de jeu, voici nos joueurs, les micro-organismes qui sont au cœur de nos préoccupations, principalement les bactérias, les archéas et les virus. Donc, comme tout écosystème chimio-synthétique, les micro-organismes sont le maillon essentiel du réseau d'interaction qui régit ces écosystèmes, en étant à la base du réseau trophique, entre autres. Et ils ont surtout un rôle clé dans les cycles bio-géochimiques ou la mise en place de symbioses, par exemple. Et donc, en écologie microbienne, nous étudions les écosystèmes dans leur globalité en mettant en évidence les interactions biotiques et abiotiques, donc biotiques et abiotiques, qui régissent ces écosystèmes et pour lesquels on essaye d'identifier les partenaires, la nature de ces interactions et l'impact qu'elles peuvent avoir sur ces écosystèmes et les grands cycles bio-géochimiques, entre autres. Donc, comment on s'y prend ? Alors, on dispose d'un arsenal de techniques diverses et variées. Je ne vais pas toutes les citer, ça a trait à différents domaines. Mais il y a une approche en particulier, donc la microscopie, qui nous permet d'avoir accès à une multitude de réponses pour approfondir notre compréhension de ces fameuses interactions biotiques et abiotiques. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un projet en particulier, mais plutôt un outil, donc un véritable couteau suisse qui nous permet d'avoir accès à des informations telles que l'identification, la localisation, la répartition et la structuration, l'abondance et le fonctionnement des communautés microbiennes, avec une profondeur d'études, comme l'a dit Philippe, qui va du tissu à la molécule grâce à des techniques complémentaires. Donc, je ne vais pas relister toutes les techniques qui ont été évoquées précédemment. Et donc, pour certaines de ces techniques, on travaille avec la PIM, qui nous permet d'avoir accès à l'ultra-microtome, par exemple, au confocal, au MET ou à l'AFM. Nous, au labo, on a plein d'autres choses. Donc, on complète un peu tout ça pour approfondir nos études. Donc, je vais illustrer ça par quelques exemples d'applications sur nos modèles d'études. Une technique que j'affectionne particulièrement, bien sûr, c'est le FISH, donc l'hybridation in situ en fluorescence. Et si on prend le cas des symbioses, ici, je vous ai mis la crevette Remicaris exoculata, en gros, ici, qui vit en population dense autour des chemines hydrothermales, comme vous pouvez le voir ici. Toutes les petites choses blanches, là, c'est des crevettes. Donc, cette crevette-là, son céphalothorax, est hypertrophiée. Pourquoi ? Parce qu'elle abrite une première population microbienne symbiotique dans sa cavité céphalothoracique. Elle en abrite également une seconde bien distincte dans son intestin, donc une seconde symbiotique aussi. Et donc, dans les deux cas, les symbiontes sont extracellulaires. Et pour ce qui est de la symbiose au niveau du tube digestif, ils sont par définition à l'intérieur du corps de l'animal, fixé entre les microvilosités de l'épithélium intestinal. Et donc, moi, je réalise du fiche sur des sections semi-fines de tissus que j'ai inclus au préalable en bloc de résine. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de quelle résine je prends, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et donc, cette technique nous permet d'avoir accès à l'identification des communautés microbiennes grâce à l'utilisation de son spécifique. Donc, ici, on voit les micro-organismes en rouge le long des microvilosités, enfin des vilosités, là, vous ne voyez pas les microvilosités à cette échelle-là de l'intestin de la crevette. Elle nous permet d'avoir accès à leur localisation, à leur morphologie, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ça, c'est pour la communauté symbiotique de la cavité céphalo-thoracique, à leur répartition au niveau des tissus et à des tendances concernant leur abondance. Donc, on ne parle pas de quantitatif pour le fiche, mais de semi-quantitatif. Alors, maintenant, le fiche, on l'utilise également pour comprendre les interactions abiotiques ainsi que le fonctionnement des communautés microbiennes. Donc, ici, vous avez, grâce au microscope qu'on a au laboratoire, une vue en coupe ou en trois dimensions d'un consortium microbien. Donc, en fait, le fluide hydrothermal, ici, vous avez une coupe de la cheminée. Le fluide hydrothermal passe à l'intérieur de la cheminée et il apporte tous les éléments nécessaires à la chimiosynthèse, donc au métabolisme microbien, comme le dioxyde de carbone, le d'hydrogène, le méthane, les sulfures, le fer, etc. Et donc, ici, pour ces consortiums microbiens, on peut voir, par exemple, ici, en rouge, une population d'archées et une population de bactéries qui est localisée en vert autour. Et donc, ça, ça nous a permis de mettre en évidence une organisation bien particulière de ces consortiums microbiens qui peuvent réaliser l'oxydation anaérobie du méthane qui n'est possible uniquement que grâce à la collaboration entre ces communautés microbiennes-là. Donc, voilà le type d'informations qu'on peut avoir pour ça. On a essayé d'aller plus loin pour savoir un peu comment les interactions des communautés microbiennes avec les roches des chemines hydrothermales, entre autres, pour ce qui est de cet écosystème-là, telles que les sulfures de fer qu'on voit ici. Donc, ça, c'est la cheminée hydrothermale vue en plus fort grossissement. Donc, comment ces communautés microbiens interagissent avec les minéraux. Et donc, en MEB, grâce à une sonde EDX, s'en a pu mettre en évidence sur une section polie de sulfure de fer ici, les communautés microbiennes que vous voyez ici en rouge et qui sont principalement localisées au niveau de sillons creusés dans la roche. Et donc, ça nous permet peu à peu d'obtenir des pièces du puzzle qui vont nous aider à comprendre l'impact de ces communautés microbiennes sur les cycles géochimiques. Le problème ici, c'est que le MEB ne nous permet pas d'identifier ces communautés microbiennes. Donc, on va passer à de la microscopie en épifluorescence, donc à du FISH ou du CAR-FISH, avec des sondes spécifiques. Et donc, on a été par contre confronté, enfin, on est toujours confronté à un gros problème d'autofluorescence, autant dans l'étude des symbioses par la fluorescence naturelle des tissus animaux, mais en ce qui concerne les interactions avec les minéraux, c'est encore pire. L'autofluorescence des minéraux est énorme. Et donc, avec nos microscopes classiques, on va dire, au laboratoire, ça ne nous permet pas de distinguer la fluorescence spécifique des micro-organismes de l'autofluorescence des minéraux. Alors qu'en confocal à PIM, on a pu commencer à développer différents protocoles pour essayer de distinguer, de discriminer l'autofluorescence de la fluorescence spécifique grâce à l'analyse spectrale. Donc ici, on peut voir, l'étage jaune, c'est les micro-organismes, et le bleu, c'est l'autofluorescence des minéraux. Donc, vous comprenez bien que quand on ne peut pas discriminer les deux, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc, PIM nous permet d'avoir accès à ces informations-là. Donc ça, c'était concernant la diversité microbienne. Si on passe ensuite à la diversité virale, donc diversité virale associée aux écosystèmes hydrothermaux marins profonds, je précise, qui était très sous-exploré, qui l'est toujours. Mais depuis 2021, il y a 12 couples hauts de virus qui ont été isolés, dont 7 qui ont été isolés chez nous, au LM2E. Et donc, on a pu mettre en évidence une certaine diversité morphologique, une diversité d'autres aussi. Donc ça, c'est le premier constat qu'on a pu faire. Donc, toutes les études de maître ont été faites à PIM. Et donc, on a pu constater que certaines formes étaient endémiques à nos écosystèmes hydrothermaux, malgré les conditions environnementales originales, telles que les hautes pressions hydrostatiques et les hautes températures qui règnent dans ces écosystèmes-là. On a pu mettre en évidence qu'il y avait également la morphologie, on va dire fragile tête-queue, qu'on peut retrouver dans des écosystèmes plus tempérés, tels que les écosystèmes terrestres, bien plus étudiés. Et donc, on s'est posé naturellement la question concernant l'éventuelle adaptation des virus pour protéger leur génome face à ces conditions environnementales extrêmes. Tiens, je n'arrive plus à passer les diapos. Alors, comment je fais pour passer à la diapositive ? Ah, entrer, ça marche, pardon. Donc, on a eu recours, toujours pareil, grâce à l'aide de PIM, à de la microscopie AFM, donc à force atomique. Le but étant de tester les hypothèses sur l'architecture et l'assemblage des virions en mesurant l'éventuelle résistance des capsides virales, par exemple. Et donc, à PIM, on a pu développer la technique, par contre, en utilisant un modèle viral, un modèle de virus mésophile marin. Le problème, c'est qu'à PIM, pour l'instant, la plateforme n'est pas équipée d'un système de mesure en milieu liquide, car elle est plutôt conçue à l'origine pour l'étude des matériaux. Voilà. Et nous, ça nous embête un petit peu parce qu'il faut qu'on soit en condition… Si, si, on peut mettre un liquide à l'AFM, on a une cellule liquide. Mais qui ne chauffe pas. Je ne sais pas, Sébastien, qui s'occupe de l'AFM chez nous, nous a dit que ce n'était pas possible parce qu'on ne pouvait pas chauffer, entre autres, ou il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas faire à PIM. Chauffer, mais ça ne dépend qu'à quelle température. Si, on a possibilité de chauffer aussi. Je ne sais pas. Il m'a dit qu'on avait été obligé de… En gros, on complète l'étude avec une collaboration au Sémipaï, qui sont spécialisées dans les études AFM d'échantillons biologiques. Et donc, en complément de ce qu'on peut faire à PIM, qui nous permet de mettre en évidence tout ce qui est en mètre, par exemple, on a pu mettre en évidence une diversité interindividuelle dans la morphologie des virus. Voilà. Donc, on peut compléter toutes ces mesures pour l'architecture des virions. Voilà. Et donc, on complète toutes ces études. On continue les développements en ce sens, dans la microscopie, au laboratoire, avec PIM, beaucoup. Et donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie de votre attention. Je suis passée un peu rapidement, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Lucille. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce domaine d'application de la microscopie ? Si je peux me permettre, juste un petit complément. En fait, on peut travailler en liquide. Par contre, Sébastien, il est parti aller chercher un petit peu l'expertise d'un autre laboratoire, non pas pour pouvoir observer, mais pour pouvoir, comme je précisais tout à l'heure, le microscope à force atomique ne voit pas les objets à la caméra. Non, on ne les voit pas. Donc, quand on arrive sur une surface, si l'objet est mélangé parmi d'autres objets, on va avoir du mal à le trouver, à en faire une belle image. Donc, l'idée, c'était d'aller apprendre à Montpellier, je crois que c'est Montpellier, d'apprendre comment isoler les virus, avoir une solution pure où il n'y a que des virus. À partir de là, on peut travailler soit dans la goutte d'eau, soit en cellule liquide, et on peut également chauffer jusqu'à, de mémoire, 250 degrés. Mais dans ce cas-là, avec la cellule liquide, je pense qu'on ne peut pas aller au-delà de 50 degrés parce qu'il faut chauffer la pointe. Autrement, si on ne chauffe pas la pointe et qu'on chauffe l'objet, on va avoir des interférences dues aux différences de température. Et donc, la mesure ne peut pas se faire de manière correcte. En fait, le problème, c'est d'isoler les virus, d'avoir une solution pure de virus avec pas trop de virus, mais suffisamment pour qu'on en trouve rapidement. Donc, la problématique revient encore à la préparation d'échantillons et non pas à l'observation. Merci pour cette précision, Philippe. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter, bien sûr, Lucie Durand. Nous allons passer maintenant à la présentation de Mathieu Longo, qui est doctorant au LAPSTIC. À toi, Mathieu. Merci. Merci, Alice. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Mathieu Longo, en deuxième année de thèse à l'Université de Bretagne d'Occidentale. Et donc, je travaille avec le LAPSTIC en collaboration avec le LBCM et le LEMAR sur la fabrication d'un capteur de biopilmes marins. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder un dernier exemple d'application de la microscopie dans la recherche scientifique actuelle. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, je travaille sur les biophilmes. Les biophilmes, en fait, c'est une fine couche de matière vivante qui est composée donc de micro-organismes qui vont sécréter des molécules, tels que les polysaccharides ou les lipides, pour former une matrice protectrice et se protéger de l'environnement extérieur. Alors, comme ça, c'est un peu compliqué de s'imaginer ce qu'est un biophilme. Mais parmi tous ceux qui sont présents ici, je suis sûr que tout le monde sait ce que c'est et même vous vivez avec. Parce que la plaque dentaire, c'est un biophilme bactérien qui fait partie du corps humain. Et donc, ce sont les bactéries buccales qui vont se servir des nutriments apportés par les aliments que nous consommons, qui vont former un biophilme sur les mailles dentaires. Un autre exemple qui concerne cette fois-ci les micro-algues, c'est le développement d'un biophilme sur les surfaces immergées, ici en l'occurrence au fond d'une piscine. Et donc, en fait, ces deux exemples représentent bien les biophilmes qu'on peut retrouver dans l'environnement marin, qui sont formés par des bactéries ou des micro-algues, mais par contre sur des supports qui sont un peu différents. Par exemple, concernant les bactéries, on peut avoir des contraintes sanitaires liées au développement de biophilmes dans des bassins aquacoles, qui vont permettre aux bactéries d'exprimer leur pathogénicité, ou alors des contraintes plutôt matérielles liées à la biocorrosion lorsque les micro-algues vont se développer sur les infrastructures marines. Alors, dans le cadre de ma thèse, je développe un capteur hyperfréquence qui permet de détecter et de mesurer en direct et sans faire de prélèvement la croissance d'un biophilme sur une surface. Alors, rapidement, comment ça fonctionne ? On a un programme qui va piloter un analyseur de réseau pour réaliser des mesures. Cet analyseur de réseau va envoyer une onde électromagnétique dans le câble jusqu'à la cuve qui contient les bactéries ou les micro-algues. Et c'est en fait, dans cette cuve, on a une sonde coaxiale, donc une sonde au fond de la cuve sur laquelle va se développer le biophilme, avec au centre et en périphérie un matériau conducteur séparé par un isolant. Et donc, quand on va appliquer une onde électromagnétique qui va se déplacer jusqu'à cette sonde, on va avoir un champ électromagnétique qui va se former entre le centre et la périphérie de la sonde. Et l'onde va pouvoir se propager dans le liquide au-dessus de la sonde. Et une partie de l'onde va être réfléchie, il va revenir dans l'analyseur de réseau. Et donc, en fonction des propriétés diélectriques du biophilm qui va se former au niveau du champ électrique, l'onde qui va revenir va être modifiée et donc on va regarder la différence, cette modification, cette atténuation de l'onde au cours du développement du biophilm sur cette sonde. Alors, un exemple de résultat qui a été obtenu à quatre fréquences différentes, 300 mégas, 500 mégas, 1 giga et 2 gigas. Alors, ce graphique, sur l'axe des abscisses, on a le temps de croissance du biophilm. Et sur l'axe des ordonnées, c'est l'atténuation de l'onde qui revient. Donc, à zéro, l'onde n'est pas atténuée et plus ça descend, plus l'onde est atténuée. Et donc, en fait, on a réussi, grâce à ce capteur, en observant un biophilm d'une bactérie, à déceler deux phases de croissance du biophilm, une phase d'attachement, d'adhésion des bactéries sur le capteur et ensuite la formation du biophilm, c'est-à-dire la formation de la matrice autour des micro-organismes qui va servir à les protéger. Et donc, là où la microscopie a joué un rôle très important dans cette étude, c'est, en fait, à la servir à valider un peu les résultats et à mieux comprendre le processus biologique qui s'est déroulé dans la cuve où le biophilm s'est développé. En fait, sur cette image ici, en haut, je vous ai mis des photos qui ont été prises avec un appareil photo dans la cuve au cours du développement du biophilm. Et en bas, en fait, on a l'équivalence de ce qui se passe vraiment au niveau de la sonde qui a été réalisée en microscopie confocale à ces mêmes temps de croissance. Et donc, à la base, on aurait pu se dire, tiens, le biophilm, il se développe entre 5 heures et 7 heures de croissance puisqu'avant 7 heures de croissance, on n'observe rien. Alors qu'en réalité, on s'est bien aperçu que dès les premiers instants, dès les premières heures de développement du biophilm, il y a déjà des bactéries qui vont adhérer au capteur. Et donc, en fait, ça, ça a permis d'expliquer le fait qu'on a eu une forte diminution. En fait, la première phase des résultats précédents, c'est l'attachement de ces bactéries sur le capteur qui ont provoqué cela. Alors là, il faut faire attention parce qu'en fait, j'ai utilisé des bactéries qui sont autofluorescentes. Donc, c'est-à-dire que là, on n'observe que les bactéries et pas le biophilm en sa globalité. Si par exemple, on voulait se localiser sur les polysaccharides qui sont serrétés ou les lipides ou n'importe quelle molécule présente dans le biophilm, il faudrait à ce moment-là appliquer un marqueur qui vienne se fixer spécifiquement sur telle ou telle molécule pour qu'on puisse ensuite observer tout l'intégralité du biophilm au cours du temps. Le deuxième rôle qu'a eu la microscopie dans mes travaux de thèse, c'est un rôle plutôt basé sur l'identification et l'observation de la structure des biophilms. À gauche, ici, c'est une autre image qui a été réalisée au confocal, cette fois-ci sur un biophilm de micro-algues, avec des cellules, des micro-organismes qui sont un peu plus gros et qui contiennent de la chlorophylle. Chlorophylle qui est une molécule qui fluoresce aussi naturellement, donc pas besoin de marqueur. L'analyse est très facile à réaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les biophilms, on a un gradient d'oxygène et de nutriments entre la surface du biophilm et le biophilm qui est contre la sonde au fond. Ce qui fait qu'on sait que toutes les cellules qui sont au fond du biophile vont avoir un métabolisme un peu différent parce qu'elles vont être en condition d'indoxy, elles vont avoir moins de nutriments. Et en fait, on va pouvoir observer les différentes couches de micro-organismes à l'intérieur du biophile. Et donc, les espaces qui sont noirs, qui sont entre les cellules, ils sont composés donc des autres molécules qu'on n'a pas marquées. Et donc, pour continuer, en complément de ces informations qu'on peut avoir avec le pont focal, on peut utiliser d'autres techniques, et c'est même recommandé pour comprendre encore mieux ce qui se passe. Et j'ai utilisé la microscopie électronique à balayage avec Philippe aussi, qui nous a permis d'observer les cellules de micro-organismes, qui sont ici représentées toutes les petites masses sphériques qu'on peut retrouver ici, et l'espèce de gélatine qu'on observe entre ces masses sphériques, ça, c'est le biophile. Et donc, c'est ce qu'on ne peut pas observer, en tout cas sans faire de marquage, sur les images précédentes. Et donc, en fait, cette observation au microscope électronique à balayage, ça nous a permis d'avoir une image un peu plus détaillée et complète du biophile. Et éventuellement, après, on peut s'en servir pour, si on recherche, par exemple, où sont répartis tels ou tels atomes qui sont importants dans le développement et le métabolisme des cellules, on peut faire des identifications de ces atomes et observer leur répartition sur l'image, directement avec la microscopie électronique à balayage. Par contre, ce qui a été présenté au début de la conférence, on a une étape de préparation qui va être nécessaire en MEB pour métalliser et déshydrater l'échantillon, parce qu'on travaille avec des échantillons biologiques pour ne pas avoir d'interférences. Et donc, si je dois faire une petite conclusion, si j'ai encore un peu de temps, la microscopie, dans le cadre de cette thèse, apporte une dimension de validation qui est importante et de compréhension des résultats qui est assez importante, qui permet d'appuyer les résultats qu'on obtient et de bien comprendre les processus qui se déroulent à l'intérieur des cellules et du capteur en soi. Et on a aussi une dimension plutôt d'identification et d'observation de la structure des biofilms qui va bien nous aider à comprendre tous les phénomènes qui se passent dans ce système. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. J'espère que je suis dans les temps. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Mathieu. Est-ce que vous auriez des questions pour Mathieu via le chat ou en direct ? Moi, j'ai une question. Oui. Oui, moi, j'étais intéressé par le capteur hyperfréquence, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors, je voulais avoir quelques informations dessus. Est-ce qu'on voit bien que le signal est modifié quand il commence à y avoir une colonisation par les bactéries ? Est-ce que le signal est influencé par la biomasse, c'est-à-dire la quantité de bactéries qui s'installent dans le biofilm ? Ou alors par leur activité ? Ou les deux ? En fait, j'aimerais bien savoir un petit peu qu'est-ce qui influence le signal ? Qu'est-ce qu'on mesure en fait, en vrai ? Alors, en fait, il faut savoir que le capteur, comme on applique un champ électromagnétique aux cellules, alors que ce soit bactéries ou micro-hannes, ces cellules, elles contiennent une grande quantité d'ions. Et donc, on va polariser les cellules. Et donc, ce qui va influencer la réponse du capteur, c'est surtout la quantité d'ions qu'il y a au niveau du champ électromagnétique qui est mis à la surface du capteur. Et donc, ce qui va le plus l'influencer, c'est en remettant la quantité de biomasse, parce que plus de cellules, ça veut dire plus d'ions, donc plus de polarisation. Et ensuite, par contre, quand on a un biofilm qui s'est formé et que la quantité de bactéries ou de micro-hannes reste plus ou moins la même, là, ça va être l'activité et les modifications chimiques qui vont avoir lieu à l'intérieur du biofilm qui vont rentrer en jeu et qui vont faire varier cette réponse du capteur. OK. Et donc, c'est quelque chose que vous mettez sur une petite surface, c'est ça ? C'est plat et c'est mesuré entre le centre et l'extrémité ? C'est ça, c'est le point du centre, c'est ce qu'on appelle l'âme du capteur, l'âme du coaxial. Et ça va aller jusqu'à l'extrémité du champ. Et donc, on va être sensible à tout ce qui se passe au niveau de ce champ électromagnétique. OK. Et après, c'est ça, vous mettez ça dans une cuvette avec de l'eau dedans ou de l'eau de culture ? On va mettre même du milieu de culture, on va mettre de l'eau de mer, on peut mettre tout un tas de outils différents. Et à terme, en fait, le but, ce serait d'utiliser, de designer un peu ce capteur pour qu'il soit utilisable directement au milieu marin, sur les infrastructures ou dans les bassins à quoi comme, ou là où on veut observer la conscience d'une biofilm. OK. Je serais bien intéressé de discuter avec vous d'une potentielle application pour mes types de biofilms à moi. Je vous passerai mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres questions pour Mathieu ? Voilà, n'hésitez pas en tout cas à recontacter tous les intervenants de ce matin puisque leurs coordonnées vous seront transmises. Donc, merci à tous pour votre participation. Claire Elio va maintenant peut-être nous faire une petite conclusion de cette édition en nous disant les points qu'elle a retenus en particulier. Claire ? Oui, OK. Merci Alice. Alors, je dirais ce matin, on a vu de très belles images. C'est vrai que comme disait Valentin, c'est un support de présentation et pour faire passer des messages qui est important. Et c'est vrai que même moi qui ne suis pas spécialiste en microscopie, m'en suis toujours très attirée par les photos. Donc, c'est vrai qu'on a vu vraiment des belles images et surtout une multitude d'applications possibles de la microscopie. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et dans tous les projets qui ont été présentés par les trois plateformes ou par les trois chercheurs, on voit qu'il y a déjà de nombreuses collaborations qui sont en cours avec des universités, avec des entreprises. Et ça démontre vraiment l'importance des équipements et puis surtout des compétences des plateformes. Et ça, on l'a bien vu aujourd'hui. Quand vous parlez de la préparation des extraits, on voit qu'avant de lancer un projet en microscopie, il y a quand même énormément de réflexions à avoir avant avec justement les responsables scientifiques des plateformes. Donc, ce matin, c'est vrai qu'on nous a présenté vraiment des équipements de pointe, également des techniques très variées. Et on voit qu'on peut travailler sur toutes sortes de biomasse, toutes sortes de supports. Et on a surtout bien vu que les infrastructures qui étaient présentées par l'UBO, Roscoff et le Muséum étaient très complémentaires au niveau du territoire et aussi complémentaires pour les applications qui ont été présentées par les plateformes PIM, Merimage, le service de microscopie de Concarneau et puis les chercheurs, donc Valentin Poulon, Lucille Durand et Mathieu Longo. Donc, on voit que les plateformes permettent d'avoir des échanges également très riches à la fois avec les chercheurs et avec les entreprises et que les infrastructures qui étaient présentées aujourd'hui permettent vraiment un appui très important au projet et avec des possibilités de travailler, on a un peu parlé des conditions d'accès aux plateformes, de travailler en prestation, en collaboration avec des tarifications internes, externes. Et les trois projets présentés sont des bonnes illustrations des différents types d'interactions qu'on peut avoir avec les plateformes. Alors, un point qui avait été abordé aussi et qui, à mes yeux, est très important, c'est que la plupart des plateformes vont fonctionner en réseau. Par exemple, au sein du BO, on a le réseau, le service commun des plateformes et Valentin veut aussi parler du réseau Biogène Ouest. Et ces réseaux, en fait, ça permet vraiment de mettre en place de nombreuses collaborations et de répondre à des questions scientifiques. Et on peut, si ça se trouve, commencer par venir voir la plateforme PIM et finalement aller travailler à la plateforme de Concarneau ou de Roscoff. Et je trouve que ce mode de travail en réseau, c'est vraiment une aide précieuse pour les utilisateurs de plateformes. Parce que parfois, pour des gens comme moi, on ne connaît pas très bien en microscopie. C'est vrai, comme disait Philippe Eliès, on peut arriver en disant on va faire du compte focal et puis finalement faire utiliser un appareil complètement différent. Donc, c'est vrai que l'expertise et le réseau, c'est vraiment un point fort de ce qui a été présenté ce matin. Et on pouvait aussi voir l'expertise des personnels de plateforme. Et c'est vrai que les trois premières présentations, ça a vraiment montré que tous les projets démarrent par énormément de discussions. Et on se rend compte que cette expertise et ces discussions, c'est vraiment un accélérateur d'innovation. Parce que ça permet de débloquer certains verrous scientifiques. Et en tout cas, moi, de ce que je connais de certaines plateformes, c'est qu'il est toujours aussi possible de faire des tests à petite échelle, justement pour essayer d'avoir des preuves de concept avant de se lancer dans des projets plus ambitieux. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi un rôle important des plateformes, justement de pouvoir faire des tests. Et c'est important. Et enfin, pour terminer, je suis convaincue aussi que les plateformes représentent un environnement idéal pour les doctorants, pour se former à des techniques de pointe. Et l'association des plateformes à des publications, et ça, Philippe Eliès en a parlé aussi, ça peut également augmenter la visibilité des plateformes à l'échelle nationale et internationale. Donc, mon message de conclusion, ce serait vraiment, vous venez nombreux dans les plateformes de microscopie pour discuter de vos projets, parce qu'on voit que ça a permis souvent de déboucher sur des collaborations très intéressantes. Merci. Merci beaucoup, Claire, pour cette conclusion. Et puis, effectivement, ce rappel du rôle des plateformes dans l'innovation. Merci beaucoup. Je remercie à nouveau l'UBO pour la mise en place de cette édition des rencontres immersion, et en particulier aussi Séverine Ouzel, qui a joué un rôle très important dans la mise en place du programme. Merci à tous les intervenants pour la qualité et la synthèse, la clarté aussi de leur présentation. Je pense que c'était très accessible. Et ça nous a permis à tous de comprendre quel est votre travail au quotidien, et surtout, pourquoi et comment faire appel à vous. Merci, enfin, à tous les participants, vous que vous étiez. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.